Générique ... Bonjour, on se retrouve pour parler des startups dynamiques de notre région. Il y a quelques semaines, on avait évoqué un concours pour la création d'entreprises en Pays d'Aix. Nous avons deux des lauréats de ce concours avec nous aujourd'hui. Tout d'abord, Benoît Bordignon qui représente l'entreprise Cytoplate. Et puis également, à ma droite, dans un autre secteur d'activité, Christophe Deguerre qui représente l'entreprise I3S Solutions. On vous a réuni sur le plateau autour du thème assez général de la santé, mais on va voir que vos deux activités n'ont strictement rien à voir. Alors, ça n'a pas été tout à fait facile d'évoquer l'activité de Cytoplate parce qu'il faut vraiment que vous nous expliquiez bien ce que vous faites. C'est des tests de molécules pour la toxicologie. Voilà, tout à fait. C'est une plateforme. En fait, on a eu l'idée de créer une plateforme pour tester la toxicologie, la toxicité de molécules, que ce soit pharmaceutiques, environnementales ou cosmétologiques. L'idée était de créer... En gros, quand une molécule est toxique, qu'est-ce que ça peut procurer comme inconvénient, on va dire ? Alors, en fait, sur des cultures de cellules, c'est la mort de la cellule. D'accord. Voilà. La mort de la cellule qui peut se voir de plusieurs façons. Donc, on voit les cellules mourir d'un point de vue macroscopique, en les observant en microscope. Mais ça peut influer aussi l'expression de certains gènes qui vont être représentatifs d'une certaine toxicité, une réponse cellulaire à une toxicité ou un stress. D'accord. Donc, ça peut être éventuellement, après, puisque vous êtes sur les tests, ça peut permettre de soigner certaines maladies ou de développer des médicaments du futur ? Alors non. Ça sert vraiment à tester, par exemple, dans le cadre de la pharmacologie ou de l'industrie pharmaceutique, de tester leur candidat à médicaments. D'accord. Et de façon un peu plus prédictive que ce qui est fait aujourd'hui par les études réglementaires. D'accord. Puisqu'on s'aperçoit qu'il y a eu quelques scandales dernièrement sur des molécules, pour ne pas en citer. Donc, l'idée est de créer des tests beaucoup plus prédictifs de ce qui a été fait aujourd'hui. D'accord. Notamment par l'utilisation de cellules humaines saines. Oui. Alors ça, vous voulez procurer comment, des cellules humaines saines, pour les obtenir ? Alors, il y a des sociétés, en fait, qui commercialisent ce genre de cellules, en passant par des centres de ressources biologiques appartenant ou en partenariat avec des CHU, des hôpitaux. Donc, c'est souvent des prélèvements de tissus, des biopsies ou des choses comme ça. Bon. Donc, je suppose que vous fonctionnez dans un cadre éthique qui est extrêmement rigoureux ? C'est très rigoureux. On a une documentation complète à chaque fois qu'on a un don de cellules qui décrit exactement d'où les cellules viennent. Et donc, tout est fait dans les normes éthiques et les réglementations en vigueur. D'accord. Et donc, vos clients futurs, ça peut être des entreprises comme ça nous fiche, enfin, les grands labos pharmaceutiques, on va dire. Des grands labos pharmaceutiques, des grandes labos, des grandes sociétés de cosmétologie. D'accord. Comme L'Oréal ou autre. Parfait. On reviendra sur votre parcours de chef d'entreprise tout à l'heure, mais on va se tourner maintenant vers Christophe De Guerre. Donc, vous, je disais la santé parce que vous vous occupez d'une certaine façon des personnes âgées, mais sur une problématique extrêmement précise, le fait d'éviter que dans les EHPAD, les maisons de retraite, les établissements médicalisés, il y ait des fugues de ces personnes qui, quelquefois, peut-être parce qu'elles sont atteintes de maladies dégénératives comme Alzheimer ou peut-être pour toute autre raison, font une fugue, s'en vont de l'établissement. Après, il faut les retrouver. Et vous, vous avez donc un système basé sur la RFID, c'est-à-dire sur les fréquences qui permet de les retrouver rapidement et de faire en sorte, j'allais dire, qu'ils rentrent au bercail pour être un peu trivial. Tout à fait. Donc, le principe est, comme vous l'avez dit, un système d'anti-errance pour personnes âgées, donc pensionnaires des maisons médicalisées. Un système basé sur une technologie RFID passive, des étiquettes installées sur vos vêtements, sur les vêtements des pensionnaires. C'est le même principe. C'est le même principe que les codes barres dans vos magasins. Système anti-vol, un peu plus perfectionné pour garantir un peu plus de, on va dire, de rayons d'action, de distance de détection. Et le système est un système, évidemment, d'alerte, c'est-à-dire d'information auprès des personnels de santé et du personnel médical, aide-soignant, infirmière, etc., qu'il y a un problème. Une personne est en train de sortir de la maison de retraite. D'accord. Un des deux plus de ce système, c'est le couplage de cette détection alarme instantanée par un enregistrement de la séquence vidéo, on va dire, d'une dizaine, vingtaine de secondes, de ce qui se passe au moment de l'alerte pour pouvoir, a posteriori, déterminer si la personne est bel et bien sortie, qui est bel et bien sortie, ou si elle n'a fait que passer devant le portail et re-rentrer. D'accord. Bon, il n'y a pas de suivi par caméra. Là, c'est uniquement l'identification du fait qu'elle est sortie, la détection, donc, de quelque chose d'anormal. Exactement. Ça nous permet de faire le distinguo, tout au moins la différenciation, avec des systèmes existants. Notre système, le système, donc, I3S Solutions, beaucoup plus respectueux, on va dire, déontologiquement, éthiquement, de la vie privée du pensionnaire. On n'est pas dans la traçabilité. D'accord. On est juste dans l'information d'un passage d'alerte au moment où la personne sort d'un champ. Et puis, c'est moins prégnant qu'un bracelet ou... Voilà. Et les solutions qui existent actuellement, les seules qui existent actuellement, sont des bracelets. Bracelets ou GPS ou bracelets aussi RFID, mais qui sont, un, contraignant, relativement cher, et déontologiquement, éthiquement, difficilement applicable ou compréhensible pour les personnes, les pensionnaires, les familles, bien entendu, et pour les gestionnaires de ces maisons de retraite. Ça veut dire que les personnes qui sont dans ces maisons vont donc donner leur accord pour être équipées de ce type de... Il y aura vraisemblablement et normalement une information auprès des familles, de la part, donc, de la direction des maisons de retraite, des EHPAD ou des groupements privés. C'est nécessaire d'informer les familles, d'informer également les pensionnaires, même si, dans certains cas, vous citiez Alzheimer ou haute déficience mentale, malheureusement, il n'y a pas forcément tout à fait connaissance de ce qui se passe, mais au minimum, les familles, qu'il y a un système de sécurité qui est mis en place, tout en garantissant, le respect de cette vie privée-là. On a le droit de bouger, on a le droit de se promener dans le parc, on a le droit même de sortir, le cas échéant, de la maison de retraite, on peut être détecté, mais si le système fera ça, le système aura au préalable enregistré, la personne est autorisée à sortir pendant ce créneau-là, il n'y aura pas d'alarme. D'accord. Certains, malheureusement, sont morts d'hypothermie a posteriori. Bien. Alors, maintenant, votre parcours en tant que chef d'entreprise, maintenant, d'abord, où vous en êtes pour Ocytoplate ? L'entreprise est créée, elle fonctionne déjà, et puis vous, vous êtes qui, en fait, Benoît Bordignon ? Alors, je suis doctorant à l'université d'Aix-Marseille, à la Timone, en thèse de pathologie humaine. Oui. L'activité de Ocytoplate a été, a commencé, en fait, en dehors de cette activité de Thésard, mais en partenariat avec la société qui m'emploie, finalement. Oui. Et donc, aujourd'hui, la société est créée. Oui. Donc, la société qui vous emploie vous a permis de commencer à développer votre activité. Oui. Et vous laisse maintenant voler de vos propres oeufs. Elle ne dit pas, je vous hébergais, donc je récupère votre projet. Non, non, non. En plus, notamment, elle est actionnaire de la société, donc elle tire doublement les ficelles un petit peu de ce qui se passe, voilà. Donc, elle a tout à y gagner aussi. Et comment on passe du statut de chercheur à celui de chef d'entreprise ? On dit toujours que c'est un vrai parcours du combattant en France. C'est un peu compliqué. C'est vrai que c'est un peu compliqué, parce que, notamment, quand on est vraiment, entre guillemets, la tête dans le guidon, on connaît notre technologie, on l'a appliquée, c'est assez différent de voir un peu plus large et vraiment, après, de devenir un vrai chef d'entreprise et de, notamment, trouver des clients, ce qui est un petit peu notre difficulté aujourd'hui, et de se faire connaître aussi. Voilà. Vous avez derrière vous tous les gestionnaires possibles en accompagnement qui peuvent, peut-être, vous aider à surmonter un certain nombre, entre guillemets, parce que c'est ma expression de lacunes que vous auriez, parce que vous étiez dans le monde de la science et de la recherche et pas dans celui de la gestion d'une société. Dans notre petit staff, c'est vrai qu'on est accompagné d'une personne qui a fait du juridique, du droit, et d'une autre personne qui est aussi mon directeur, en fait, pour ma thèse, qui a déjà créé d'autres sociétés, il a déjà cette expérience-là. Et puis, je compte aussi sur le soutien des pépinières et puis de l'incubateur dans lequel on est pour nous aider dans ce domaine. D'accord. Sachant que les prix, c'est aussi des prestations, on va dire, en nature pour vous aider à gérer l'entreprise que vous avez obtenue grâce à ce concours. Alors, Christophe Deguerre, vous, votre parcours, c'est quoi ? Avant la création de l'E3S Solution, qui est une société qui existe déjà et qui fonctionne. C'est une société que j'ai créée en juillet 2011. Donc, une SAS, une personnelle. Je suis l'unique actionnaire majoritaire. Donc, j'ai aussi un parcours d'ingénieur également, donc Centrale Paris en 1997. Et depuis une douzaine d'années, j'ai commencé un petit peu dans, on va dire, dans l'ingénierie système. J'ai fait l'aéronautique, j'ai fait des télécoms, l'automobile, du ferroviaire, pour un petit peu les mains dans le cambouis. Et au fil du temps, je me suis orienté vers des problématiques de direction générale, de gestion financière, gestion opérationnelle. Et depuis quelques temps déjà, j'avais envie de... J'avais quelques idées, quelques vélités, on va dire, d'indépendance, on va dire ça comme ça, de monter quelque chose pour moi-même. Et donc, depuis, on va dire, 18 mois, j'ai mis à profit, en fait, toute cette expérience acquise et les différents professionnels que j'ai pu rencontrer en région PACA pour maturer, pour consolider, je dirais, cette création, ce processus de création de société. Et sans chauvinisme aucun, pourquoi notre région ? Après une dizaine d'années en région parisienne, je me suis dit, avec des raisons purement familiales, et avec Madame également, qu'il était bien de pouvoir changer un petit peu d'air. Et en fait, la région PACA et le pays d'Aix-Marseille, au sens large, permettaient beaucoup de choses, à la fois un bon socle universitaire scientifique, on en reparlera peut-être, je travaille avec l'école Charpac de Gardanne, et un tissu industriel important. D'accord. Alors justement, on va revenir tout de suite sur ces partenariats, parce que vous, vous êtes dans une logique aussi de partenariat avec une société pour vos fameuses étiquettes, là, qui est basée à la Ciotat. Exactement, c'est la Société Taxis, en l'occurrence, qui est spécialisée dans les étiquettes, les produits RFID, développée pour le compte, on va dire, plutôt de la grande distribution, etc., plutôt de notion de sécurité. Et ces étiquettes-là ont été développées par cette société pour le compte des blanchisseries industrielles, la gestion du linge blanc. Et l'idée, donc, qui a émergé au cours de la création de ma société, est d'utiliser cette technologie-là pour des besoins un peu plus sécuritaires à la personne. D'accord. Et le terme I3S Solutions, puisqu'on a un gros pôle de compétitivité, solutions communicantes sécurisées, vous vous associez à cette démarche-là ? Exactement, au niveau du CNRFID également, Centre National RFID de Rousset, le pôle SCS de Rousset autour de la RFID, que j'ai rencontré et pour parler, pour savoir à quelle manière je pourrais apporter, intégrer leur système-là, pour bien être au noyau de tous les intervenants du domaine RFID du pays d'Aix-Marseille. Et Benoît Vordignon, vous aussi, vous êtes dans une logique de partenariat, de travail avec d'autres entreprises. Alors, comme il y a un pôle sur les solutions communicantes sécurisées, il y en a un sur les biotech, je ne sais pas si votre activité est liée directement à ça, mais vous avez des contacts avec d'autres entrepreneurs et avec, évidemment, des labos ? On a quelques contacts avec des sociétés qui ont une activité un petit peu parallèle, parce que le monde de la toxicité prédictive pour les études de toxicologie est assez varié, et plusieurs sociétés se retrouvent à faire des choses vraiment différentes qui, finalement, peuvent être complémentaires. Donc, une petite entreprise locale qui a été promue il y a quelques années, d'ailleurs, par la pépinière de Mereuil, en étant pour parler, on va essayer de créer peut-être un partenariat. L'idée est aussi de s'allier pour faire évoluer les choses et que les essais réglementaires aujourd'hui, qui sont peut-être obsolètes, où on voit que des molécules passent à travers les mailles du filet et se retrouvent toxiques une fois sur le marché, essayer de se liguer et de faire que les mentalités et puis l'argumentation évoluent. Si d'un mot, vous vouliez exprimer votre motivation d'être chef d'entreprise par rapport à une carrière de chercheur classique, c'est quoi ? C'est l'avenir, pour moi, c'est quand même... Mais vraiment un mot, hein ? Après, je poserai la même question. C'est l'opportunité de se créer, finalement, une perspective d'appliore et d'avenir, sachant que le milieu de la recherche en France, aujourd'hui, est un peu sombre. D'accord. Christophe Deguerre, pour vous, la même question sur votre motivation ? Vous m'en autorisez deux, autonomie et ambition. Très bien. Écoutez, merci d'être venu nous présenter vos activités. On suivra, bien sûr, le développement de vos entreprises. Et à très bientôt pour vos émissions sur le plateau de LCN. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada